Demain nous appartient, spoilé, 2. Gaspard est le bandit au masque de clown, il aide Sacha à s'évader. La police est lucide et que Gaspard est le braqueur au masque de clown dans Demain nous appartient. Juliette n'est pas au bout de ses peines d'ici à... TF1 dégainera la suite des aventures inédites. Sous la complicité de son fils, Gaspard, Sacha déjouera les plans de la police et s'évadera de l'hôpital Saint-Clair. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, l'enquête sur le braqueur au masque de clown rebondit. Pour l'équipe de Martin, il ne fait plus l'ombre d'un doute que Gaspard se cache, derrière la série de braquages commis à 7. Pour rappel, le braqueur au masque de clown a volé l'arme de Nordin, avant de braquer la paillote et le spoon. Gaspard s'est livré à cette série de braquages pour financer la cavale de Sacha. Afin d'aider son père à s'évader de l'hôpital, il a envoyé une bombe au commissariat. Celle-ci s'est avérée être en réalité factice. Juliette est convoquée. Elle est abasourdie d'apprendre que Gaspard est le complice de Sacha et qu'il est en fuite avec lui. Juliette exprime une série de remords. Juliette, qui a pris soin de cacher qu'elle a découvert un masque de clown sous le lit de Gaspard, s'en veut de l'avoir laissé voir Sacha en prison. Lors du parloir, l'adolescent a violemment empoigné son père devant Juliette. Il en a profité pour lui remettre une lame de rasoir. Les révélations de la police ne s'arrêtent pas là. L'équipe de Martin a la certitude que Gaspard échangeait avec Sacha depuis plusieurs semaines. Juliette est sous le choc. Quelle suite pour Sacha dans Demain nous appartient ? Parallèlement, Gaspard emmène Sacha à l'endroit où il a caché l'argent des braquages. Sacha se dit fier de son fils. Le duo est pour ambition de partir vivre au Maroc. Gaspard veut convaincre Juliette de les accompagner. Sacha découvre que Gaspard a parlé des braquages à Juliette et qu'elle sait où l'argent est caché. La police est sur le point d'arriver à la planque de Sacha et Gaspard. Demain nous appartient et est à retrouver du lundi au vendredi à Dix 9h15 sur TF1.